240 000. C'est le nombre de personnes condamnées à dormir chaque nuit dans un lieu non prévu pour l'habitation ou dans un service d'hébergement en France selon une étude récente du Secours Populaire. Pour vous, dormir dans un lit le soir et prendre un petit déjeuner le matin est devenu une habitude. Pour eux, c'est un rêve. Pour certains, il est plus facile d'ignorer ces chiffres, d'ignorer cette réalité et de retourner sur Insta mettre des stories de leur séance à la salle ou de leur tenue vestimentaire. Pour d'autres de la nier, en contestant les chiffres ou en contextant que quand on veut, on peut et que s'ils en sont arrivés là, c'est de leur faute. Mais quel que soit le biais de négation emprunté par les cerveaux de ces personnes, qu'ils le veuillent ou non, les chiffres sont bel et bien là. Et contrairement aux hommes, eux, ils ne manquent pas. Ces personnes-là sont non seulement exposées au froid, au manque de nourriture ou aux agressions après avoir parfois traversé plusieurs pays pour venir se réfugier en France, mais aussi à une solitude extrême pouvant pousser les plus fragiles au suicide. Changer les choses ne se fera pas en deux semaines. Le nombre de personnes dans les rues est directement lié au taux de chômage, de pauvreté, protection et au fonctionnement même du marché de l'immobilier à Paris et dans les grandes villes, où les appartements vides mis en location sur Airbnb représentent désormais près de 20% des logements du marché, soit près de 1,4 millions d'appartements. Bref, ce n'est pas en donnant 2 euros à chacune de ces personnes qu'on peut espérer faire bouger les choses. Et je dirais même au contraire qu'en faisant ça, on aggrave la situation, en accélérant le basculement d'un système basé sur la solidarité à un système basé sur la charité. Mais plutôt que de faire semblant, d'ignorer, j'ai préféré agir, à mon échelle, en organisant, après une dizaine d'expériences en association, ma première action solidaire. Une action simple qui ne fera pas radicalement changer les choses, mais qui, je l'espère, a aidé et aidera ces personnes. Jeudi 27 juin 2020. Bienvenue dans notre première maraude. Ah oui, avant que j'oublie, cette vidéo est sponsorisée par... personne. Personne, parce que malgré plusieurs de moi des propositions de sponsorisation, j'ai préféré décliner ces offres et financer cette maraude avec nos propres fonds, avec l'argent YouTube et celui du reste de l'équipe. Parce que c'était vraiment important pour nous, d'un point de vue symbolique, d'organiser et de financer cette action tout seul, pour que le geste ne vienne vraiment que de nous. Bref, j'arrête de blabler 3h, même si je kiffe de ouf faire la voix off. On est parti, bon visionnage. Ouais, 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 la famille. Du coup, on est parti. Là, on est actuellement le samedi 27 juin 2020. Il est minuit 22. Et demain, on part pour la première maraude qu'on organise depuis déjà deux semaines. Et je viens de finir les concours il y a 48h. Je suis éclaté. Là, demain, c'est réveillé 6h. Mais franchement, je suis grave déter. Du coup, bref, on va tout filmer. Là, je vais vraiment aller dormir indirect. Et demain, rendez-vous à 6h. On est parti. Bonne nuit, l'équipe, à deux mois. Ouais, l'équipe. Là, il est actuellement 6h. Le réveil vient juste sonner. La lumière, elle brûle les yeux sa mère. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller me toucher tranquillement. Et vas-y, je vous reprends juste après. A tout de suite. Ça va ou quoi ? Il est quelle heure ? Montre-leur, montre-leur à la caméra tout de suite. 6h58. Tu peux expliquer la raison du retard ? Ok, c'est parti. Là, on va tranquillement nettoyer la tuyau. Putain, il est vraiment impliqué pour ça. Ça touche ? Ça touche ou pas ? Oh, il n'y a pas grand-chose qui touche. Ouais, il n'y a pas énormément de choses quoi. Bon, l'équipe, du coup, là, c'est bon. On a fini de nettoyer la voiture. Tout est carré. On se dirige actuellement vers la gare pour aller chercher des autres. Ah oui, aussi, non, parce que c'est des abonnés. J'ai oublié de préciser ça. Je pense que c'est dans le titre. Ouais, on fait ça avec des abonnés. On fait ça avec Maria Yerouane, ce que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Et ensuite, on va faire ça avec Arnaz et Cyril, donc qui sont des abonnés. Et bah, c'est lourd. Franchement, je ne pensais pas un jour pouvoir faire des trucs comme ça. Et c'est grâce à vous. Parce que là, on va faire ça avec l'argent de YouTube. Du coup, je vous mets les screens de ce que ça a généré. En gros, on a retiré l'argent. Et on y va. On y va. Maraud direct, gros. Moi, c'est ce que j'avais en tête depuis grave longtemps. C'est parti. Là, on va juste mettre de l'essence tranquillement. Et après, du coup, on va chercher des autres. Parce que non, je ne vous cache pas. En vrai, ça coûte. En vrai, de vrai, la Venomar, ça coûte. Donc, ça veut dire toutes les pubs que vous verrez dans cette vidéo, ce sera pour financer la prochaine Maraud, pour ne pas qu'on ait à mettre trop d'argent dans notre poche. Parce que là, l'argent de YouTube, ça n'a pas suffi. Genre, on a dû mettre en même temps des sous, tu vois, perso, avancer avec notre argent à nous. Du coup, voilà, si vous voyez des pubs dans la vidéo, dites-vous que ce sera entièrement reversé pour la prochaine Maraud. Et la prochaine Maraud, d'ailleurs, qu'on organisera peut-être avec les abonnés, encore une fois. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant. On se pète là, dès qu'on est à la gare avec les autres. Voilà, c'est grâce à... Quel est ce qu'on a pu faire le plein ? 5 bars. Je vais vous montrer quand même. Donc, il y a une. 5 bars, comme vous pouvez voir juste ici. Le plein, il est fait grâce à vous. C'est l'argent de YouTube, je ne vous cache pas. Je n'ai pas investi dans des lumières, des trucs chelous. Non, là, j'ai investi dans le capital humain. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bref, merci à vous. Bon, du coup, on a ramené la première recrue, elle est juste là. Présente-toi, Marion. Bon, vous l'avez déjà vu, du coup, comme je vous ai dit, là, on va chercher les deux abonnés. Amin, c'est Cyrine. En vrai, à chaque fois, je dis qu'on se retrouve à la gare, mais à chaque fois, il y a des étapes intermédiaires. Du coup, voilà, c'est mieux. Là, en tout cas, on a ramené la première recrue. Et on va chercher l'intention. Là, je ne vous cache pas, là, on vous fait découvrir un peu la capitale, pour les abonnés qui ne viennent pas de Paris. Franchement, c'est beau. En vrai, la venue à mer de Paris, c'est beau. On est à 20 minutes de la gare. Oui, ça va bien me rapporter, cette vidéo. Je vais tout mettre de côté. Non, je rigole. Je n'ai pas quitté la street, non, non. Je n'ai pas quitté ma petite, elle est dans l'ombre. Elle me demande, c'est comment si demain, ça s'arrête. Ouais, je vais vous, quoi. C'est mon fils, ça fait plaisir. Bon, c'est fou. Ça y est, on est tous ensemble. La venue à mer, on va pouvoir commencer tranquillement. Vous voulez prendre une photo, peut-être ? Je ne vous ai pas demandé, parce que je suis tueur. Ça veut dire, va... Mais il y en a plus d'un an, mais il y en a plus d'un an. Vas-y, venez. Lourd de fou. Bon, là, du coup, on va pouvoir commencer. Toutes les garnisons, elles sont juste là. Non, ils ont fait les deux biens. Faut reconnaître, je ne sais pas. Je suis déjà, il faut dire, c'est quoi, ça ? La vie de ma mère. Du coup, il y a tout dans le carton, là. C'est carré de fou. C'est lourd, hein ? Il y a trois bouteilles d'eau, deux bouteilles de jus de poil. Il y a un peu de plat, où la voiture ? Bon, sinon, de ça. Ah, c'est la vie, vache. Merde ! On ne peut même pas mettre un pack d'eau. Qu'est-ce qu'il faut, oui ? Moi, je comptais le mettre sur mes genoux. Au moins, si on tournait de ça, tu n'as pas fait ça possible. Du coup, Nick Stammer, j'arrête la vidéo. On a bien organisé, du coup, là, on a les cafés avec sucre sans sucre. Les gobelets, du coup, pour distribuer les cafés. À l'intérieur, là, on a jus, pancakes, avec le Nutella, tout ça. Et là, on a le pack de viennoiserie. Le pack de viennoiserie, ramené de base. C'est carré de fou. On pourra passer les trucs, hop. Du coup, voilà, les trucs, ils sont bien chargés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la maraude. Comme je vous ai dit, du coup, les gestes, tout à l'heure, des trucs de base, de toute façon, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le principal, c'est fait. Maintenant, c'est parti. Bon, ça rentre ou pas ? Oui, ça rentre. Ok, carré, on est tous bien installés. On n'est pas du tout serrés, je te jure. Vas-y, c'est tranquille. Par contre, si on arrive à 5, on va l'entourer. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. Ah, là-bas, il y en a un. On commence à bas, on commence à bas, tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Voilà, du coup, là, on a trouvé des tombes juste là. On a fait une petite petite. Putain, bon, là, du coup, on en a fait trois. Là, on en a resté très longtemps avec un. On a grave parlé avec lui. Franchement, en vrai, c'est chaud. Tu te rends compte, genre de... En fait, quand il y a des personnes qui viennent leur parler comme ça, tout ce qu'ils veulent, justement, c'est ça, c'est raconter des choses, c'est avoir de la compagnie. Et en vrai, je pense même que les pains au chocolat, le café et tout, c'est bien. Tu vois, mais je pense que ce qu'ils préfèrent encore le plus, c'est quand on parle avec eux, tu vois. Et voilà, il nous a dit que les étudiants, c'est ce qu'il donnait le plus, que Théol a son anniversaire demain. Il nous a raconté aussi des anecdotes que le soir, il y a des personnes qui venaient le voler, que là, il doit refaire ses papiers, etc. Enfin, bref, du coup, voilà, on est reparti. On charge la voiture, on charge les petits sacs, et c'est reparti pour un tour. Ah, c'est le YouTuber, là-bas, oui. Allez, on peut essayer. J'ai pris ma nasse. Alors, j'aime actuellement. Voilà. Attention. Mon gros doigt. Ok, c'est une belle tâche de chocolat, là. Ok, du coup, là, on a trouvé... Je vais gagner des Hassan et tout ça. Là, du coup, on a trouvé un endroit, un pont comme ça, un peu, où on a l'impression qu'il va faire la plus détente. Donc, là, on décharge Air One, c'est la première fois qu'il va sortir de la voiture. C'est la première fois qu'il sort de la voiture. On dit qu'on y va. Là, tout le monde sort de la voiture, du coup. C'est la première fois qu'il va faire la voiture. C'est la première fois qu'il va faire la voiture. C'est la première fois qu'il va faire la voiture. Musique Musique Donc commence Le cochon Ces coat Comment vous allez madame ? Déjà on verra le café au pur C'est sa pub C'est de la vague Il y en a d'autre ? En dessous En dessous du pont ? Ok, à droite ? Ok, on va regarder après. Ok, ils sont juste là-bas, on va aller voir alors, parfait. Ça, je vous le mets ici, hop. Tu hables espagnol ? Un petit peu ? Un petit peu ? Un petit peu ? Ah, Italiano ! Un petit peu le français. Un peu, c'est bien. Je travaille. Moi, je travaille pas, je suis étudiant encore. Mais je fais des plans ! Bon, bah du coup, voilà, on a fait l'avancée. Des plans éclatés qu'il t'a pris. Ah ouais ? T'es dégoûté ? Non, mais laisse comme ça. Bon, là, on vient de finir à Nation avec un groupe. Eh, c'était incroyable la vie. Ils sont vraiment grave gentils. Et du coup, on a grave vidé les stocks. En vrai, ça se vide de fou. Là, les pancakes, vous voyez bien ? Oh, la dé. Je te jure, je te jure, ça tourne mal. Et là, je mets la sauce comme barriolo. Pourquoi appuyer pas violer ? Matas fait des bonnes raviolis. Les souris, c'est ravissant ça. En classe, moi, je faisais le Mario. Le maman, elle a pas rigolé. Il y a de la frappe dans le barrio. J'ai un cigare comme j'ai. On le refait, Erwan, t'es prêt ? Non, mais rentre ici. Laisse l'amende. Tu rentres dans la voiture. Et moi, je dis, eh, mais c'est quoi ça, là-bas ? C'est quoi ça ? Mais non. Arrête, mais je dis pas que c'est... Maman, ferme. Vous n'avez pas payé ? Non. C'est quoi, Erwan ? Non, c'est une pub. C'est pas une amende. Oui, ça doit être une pub, wesh. On a une amende ? Non. Tu es loin. Attends, Gui, t'es montant. 35... Minoré ? 24,50 ! C'est pas cher ! Fais-moi en bas ! Fais-moi en bas ! Fais-moi en bas ! Aller, on se casse maintenant. Ok, c'est bon, on y va. On va manger. C'est ça, l'avis de l'occupeur, hein. Pour mentir. Pour et encore avoir un verre ou deux, je ne vais pas la trouve à passer d'autres pour les échelles. Ouais, l'équipe, du coup, Mario est terminée. C'est bon, on a enfin fini la distribution. Il est actuellement 16h, comme vous pouvez le voir juste ici. 16h16. Franchement, lourd de fou. Lourd de fou. Comme l'a dit Cyrine, beaucoup d'émotions. Comme l'a dit Maria, un PV. Un PV. Non, en vrai, vas-y, c'est la contrepartie. On va le financer avec l'argent de la vidéo. Non, franchement, en vrai. En vrai, qu'est-ce que tu es au sein de ces journées ? C'était une très bonne expérience. Vraiment, à refaire, à refaire, à refaire. C'était lourd de fou. C'était lourd. Je ne sais pas. On a pu communiquer. C'est ça, c'est le contact avec les gens. En gros, dans cette expérience-là, on ne pourra pas être les mêmes. Je te jure. Je pense que si. Je pense que tu abusais légèrement. En vrai, c'est vrai que c'est des expériences qui nous font voir la vie d'un autre point de vue parce qu'on comprend quand même la misère de ces personnes-là. Et que vous pouvez le faire de votre côté, quoi. Et que vous pouvez le faire de votre côté, exactement. Franchement, expérience très très lourde. On a pu parler avec des gens. On a pu leur apporter un petit peu d'attention. De la nourriture. Franchement, c'était excellent. Et je voudrais quand même remercier Cyrine et Anas, sans qui c'était vraiment pas possible. Non, mais ne dites pas, nous. Non, mais parce que là, c'est des abonnés, vraiment. Attention, je vous ai dit. Des fans, des fans. Incroyable. Pas des fans canon, mais... On a fait des groupies quand même. Un abonnés hier, moi. On en fait. Et voilà. Bon, franchement, je pense qu'on peut s'applaudir. On peut s'applaudir une dernière fois. Bravo. Voilà l'équipe. On s'attrape pendant la semaine. Bon, l'équipe. Bon, là, on est quatre jours plus tard. Quatre jours plus tard normal. Bilan à froid. Parce que là, c'était un bilan à chaud. Si vous avez vu avant, c'est incroyable. Genre, vraiment, je m'en remets toujours pas. Là, vraiment, on est quasiment quatre jours plus tard. Et je m'en remets toujours pas. Et je vais le refaire. D'ailleurs, pour ceux qui sont d'Ether, pour participer à la prochaine, ça se passe dans les commentaires. Je vais mis un commentaire épinglé. Vous me donnez en dessous les mails. Je ne sais pas comment je vais procéder. Mais en tout cas, vous me dites. Et c'est sûr, je vais refaire. Parce que je vais avoir l'occasion, justement, avec YouTube, de continuer à faire ça. Donc non, c'est sûr, c'est un kiff total. Du coup, voilà, merci encore pour la force. Je suis fatigué de fou, là. Je suis en train de... Je suis fini les montages, tout ça. Bon, là, l'écran, il est éteint. Mais non, non, je suis en train de bosser. Là, je finis tout. Et on s'attrape. On s'attrape dans la semaine. Je vous ai dit, grosse vidéo qui arrive. Les cernes vont partir bientôt. Parce qu'elles sont remplacées par le charbon. Peace. Fort de nous. Elle fait la poupée.